Alors, le grand ouvrage, le premier grand texte, je vous disais tout à l'heure qu'il y avait Épitre sur le bonheur, Épitre sur le plaisir et le bonheur, qui sont des textes intéressants, mais il faut aimer la formule versifiée et les alexandrins. Ça me paraît plus intéressant d'aller voir des démonstrations, même si elles sont parfois un peu lourdes, un peu mal construites, mais c'est un peu l'époque aussi. Le grand livre qu'il publie de son vivant, c'est De l'esprit. L'autre, c'est De l'homme. Sur le synopsis, je me suis trompé sur la fin. À chaque fois que je parle de l'esprit, c'est De l'homme. De l'homme, c'est le livre posthume qui paraîtra volontairement après sa mort. Donc De l'esprit paraît en août 1758. Gros volume, 643 pages. C'est à Nin Cuarto. Il a 43 ans, précaution d'usage, sans nom d'auteur, et avec approbation et privilège du roi. C'est important, souvenez-vous. Ça aura son rôle un petit peu plus tard. C'est-à-dire que le roi a donné son accord par la voix d'un personnage qui est le censeur officiel, qui est payé pour lire le livre, pour voir si ça contrevient à l'ordre monarchique et à l'ordre religieux, et qui donne son accord en disant « Pas de problème, approbation du roi et privilège du roi ». Il démarre avec une citation de Lucrèce. C'est intéressant de voir que, quand on écrit un gros livre, si on choisit une exergue, il y a une philosophie de l'exergue. Ça n'a jamais été travaillé, cette question-là, mais on ne met pas n'importe qui en exergue, n'importe quoi en exergue. Si vous choisissez Lucrèce, ça fait sens. Et si vous choisissez une phrase de Lucrèce, ça fait sens aussi. C'est une façon, d'une certaine manière, de s'inscrire sous un certain type de patronage. Et c'est parfois l'occasion d'un malentendu aussi. Probablement l'un des malentendus qui suppose que LVSU, c'est un philosophe matérialiste. Mais on reviendra sur la question du matérialisme. Son propos, sa proposition, la grande thèse du livre, c'est que la morale doit être traitée et considérée comme une physique expérimentale. C'est très important, cette expression. La morale comme une physique et expérimentale, c'est considérable. C'est une révolution. Pendant très longtemps, la morale, c'est une métaphysique révélée, plutôt qu'une physique expérimentale. C'est une métaphysique révélée par le christianisme. C'est le christianisme qui vous dit, avec le décalogue, avec la religion, avec le clergé, qui vous dit ce qu'il faut croire, penser, ce que sont les vertus, où est le bien, où est le mal. On vous dit, voilà, il y a des vertus intangibles. Il y a une définition éternelle et universelle du bien, du juste, du vrai. Ce que pense aujourd'hui Benoît XVI, d'ailleurs, c'est dans la logique du christianisme. Il y a une vérité révélée. Elle est anhistorique. Elle est en dehors de l'histoire. Et la relativité, ça n'existe pas. Il n'y a pas de pensée relative. Il n'y a que des pensées absolues, nous dit la théologie. Nous dit la métaphysique révélée que le christianisme propose en guise de morale, en guise d'éthique. Donc, révolution, vous imaginez bien, révolution que de considérer que la morale est une affaire de physique expérimentale. Donc, on regarde, on observe. Ce qui veut dire qu'il est philosophe, bien sûr, Elvisus, mais il est aussi psychologue. On oublie de dire que ce personnage pourrait rentrer dans l'histoire de la psychologie comme l'un des inventeurs de la psychologie, avec d'autres que sont les Larochefoucauld, les Vauvenargues, les Chamforts, enfin tous les moralistes, et La Fontaine, évidemment, en fait partie aussi au siècle précédent, mais tous les individus qui, eux, sont allés voir ce qu'est l'âme humaine, comment elle fonctionne, et qui observent. Qui observent aussi bien à partir des livres. On lit beaucoup Tacite, on lit beaucoup Suétonne, on lit beaucoup Hérodote, on lit beaucoup les historiens de l'Antiquité. Et puis, regardez, regardez autour de soi comment ça fonctionne. Il est bien évident que quand vous êtes à la cour, que vous fréquentez le roi, la reine, et que vous voyez comment fonctionne ce qu'est la domesticité des nobles et de la noblesse, eh bien vous avez matière à information sur le comportement des hommes. Vous voyez aussi comment ça fonctionne, les hommes, quand vous êtes avorés ou aluminis, parce que vous avez vos gens, comme on dit, les gens que vous rencontrez sur vos terres. Donc ce sont des informations qu'on peut prendre, et ce sont autant d'occasion de faire une anthropologie philosophique, véritablement. C'est-à-dire qu'il y a de la psychologie, il y a de l'anthropologie. Et cette philosophie-là, elle part de l'expérience, elle suppose l'observation des faits, et elle considère qu'on ne doit pas se contenter de la croyance. Croyance, c'est toujours un argument d'autorité. Et le Vessus dit, pas du tout, grande tradition cartésienne, on examine, on fait fonctionner sa raison, et c'est là qu'il y a un lignage entre Descartes et la philosophie des Lumières. On fait fonctionner sa raison, et pour essayer de voir comment ça a fonctionné, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est vrai l'existence d'un dieu, est-ce que Dieu peut être méchant, est-ce qu'il peut se venger, enfin sur toutes les questions de théologie, mais sur les questions de morale aussi, on fait fonctionner sa raison et son intelligence. Donc le sujet du livre, physique expérimentale, les conclusions du livre, le vrai se confond à l'utile, qui est le bien et qui varie. C'est-à-dire, le vrai, ça n'est pas du tout ce qui descend du ciel et qui un jour est révélé, et qui suppose qu'on ne revient pas là-dessus. Dieu se manifeste, il demande à Moïse ou à d'autres, à des prophètes, de consigner sa parole, et cette parole est sacrée, puisque c'est l'Esprit-Saint qui s'est manifesté. Donc la vérité, elle est une, éternelle, universelle, elle transcende l'histoire, elle est en dehors de l'histoire. Lui ne nous dit pas du tout. La vérité, elle existe, bien sûr, on peut parler du vrai, mais elle est relative. Elle est relative à l'utilité, ce que les utilitaristes appelleront ensuite le conséquentialisme. Une chose est vraie si elle est utile et si elle produit des effets. Ça ne veut pas dire qu'on justifie tout et n'importe quoi, mais la vérité, elle est relative à ce qu'on lui fait faire ou à ce qu'on lui demande. Le bien, c'est exactement la même chose. Évidemment, ça varie. Ce qui est susceptible d'être fait dans une époque n'est pas forcément fait dans une autre époque. Et si vous allez voir, par exemple, sur la question de l'inceste, vous trouverez chez Hérodote la démonstration et la preuve que l'inceste était pratiqué par certaines peuplades d'Égypte et que dans ces tribus égyptiennes, les jeunes filles ne devaient perdre leur virginité qu'avec leur père. Et si elles perdaient leur virginité avec un autre homme que le père, c'était des salopes, pour le dire un peu rapidement. Donc la prohibition de l'inceste, ce n'est pas vrai. Quand Lévi-Strauss dit qu'il y a une prohibition généralisée de l'inceste, ce n'est pas vrai. Il y a eu des incestes qui étaient socialement présentés comme défendables. Eh bien, voilà des informations qui nous sont données avec lesquelles il faut composer. Donc pas de vérité de la prohibition de l'inceste absolue, éternelle ou universelle, mais une vérité relative, autorisée dans certains endroits, interdite dans d'autres endroits. On trouve évidemment dans cet ouvrage de quoi alimenter une pensée anti-chrétienne. On l'a dit athée, je vais vous dire pourquoi il n'était pas athée, mais il faut modérer et préciser cet anti-christianisme. Il y a une radicalité anti-chrétienne, c'est vrai, chez Helvésius, mais il n'agit pas contre Dieu, mais il agit sans lui. Ce n'est pas la même chose d'agir contre Dieu, de l'insulter, de le mépriser, de le nier, de dire qu'il n'existe pas. Ce n'est pas la même chose que de dire que Dieu existe, bien sûr, mais il est dans son coin, il a ses affaires, il s'occupe de son monde, disons-le comme ça, et que par ailleurs, nous aussi, on peut philosopher. Donc il n'est pas dans des positions négatrices, comme Méliès, comme Dolbach, comme Sade, qui eux sont vraiment dans l'athéisme militant, mais il est dans une espèce de dépassement de l'influence de la religion, et considère qu'on doit penser au-delà de la religion.